Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qu'il y a mais le feu au quintet avec au programme 3 rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sous la grille de départ du prix de Bellem à Deauville, 16 compétiteurs de 80 et plus vont évoluer sur la PSF à la distance de 2500 mètres. Feu rouge, je freine avec le 12, Lovesanger Island. J'ai résilié mon abonnement, c'est souvent la note comme toutes les attentistes, tributaires du rythme de la course. Elle va sûrement encore bien finir mais trop tard pour monter sur le podium. Feu orange, j'ai ralenti classe Just Light, lauréat de son quintet au mois d'octobre. Il a prouvé qu'il était encore compétitif malgré la pénalisation. Le quintet de référence, nantit du 16 dans les boîtes de départ, il a longtemps musardé à l'arrière-garde avant de finir dans une très belle action. Si son jockey anticipe le sprint final, il peut mettre tout le monde d'accord. Feu vert, j'accélère avec le 13, Peter de Hook. Longtemps absent de la compétition, il vient de renouer avec la victoire devant Ancto Evel qui depuis se sont imposés. Et Louman, deuxième d'un quintet à Cagnes-sur-Mer. Invaincu sur le parcours du jour, il va rattraper le temps perdu. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ réduit, flexi, 25% avec le 13, le 5, un X, l'As et un X associé au 2, au 6, au 7, au 10 et au 14 pour la somme de 10 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu aux quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes d'avenir sans oublier de laisser un commentaire et une note.